Générique ... Bonjour à tous. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé jeudi dernier à la remise de chèques aux formations politiques éligibles au financement public des partis politiques. Les partis bénéficiaires de ce financement sont soumis aux procédures de gestion des fonds publics ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances. Les trois partis politiques disposant d'élus au terme des élections législatives et municipales ont reçu 80% du montant qui leur a été alloué. L'Union progressiste UP a reçu 590 519 964 francs CFA tandis que le bloc républicain BR a obtenu 505 492 844 francs CFA et force cori pour un Bénin émergent FCBE 103 537 192 francs CFA. Nous décrypterons cette actualité dans ce numéro d'émission de cette semaine, notamment l'intérêt du financement public du parti politique et les enjeux qui y concourent. Nous parlerons également des éventuelles candidatures de l'opposition à la présidentielle de 2021 au Bénin. Mais avant ce sujet, nous ne manquerons pas de commenter la descente inopinée du président de la République, Patrice Talon, sur les chantiers de construction, de relogement et de rénovation de quelques marchés dans la ville de Cotonou, laquelle sortit a mis en ébullition la toile cette semaine à travers commentaires et analyses contradictoires. Et pour une émission de qualité, chers amis internautes, je reçois pour vous ce samedi Alphonse Moïse Soudé. Il sera face à Distel Amoussou, tous deux analystes politiques. Sans plus tarder, on leur retrouve le décryptage. Mais avant, à suivre cette pub qui vous présente les réductions de bourses à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Chaque enfant qu'on en sait est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premiers inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires. 600 000 au lieu d'un million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payer 800 000 au lieu d'un million. À ESAE Cotonou et Paragou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante. L'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Le décryptat du jour, comme je l'annonçais dans le thème de cette émission, se fera avec Distel Amoussou. Bonjour. Bonjour, amis internautes. Bonjour, Kader. Bonjour, M. Soudé. Alphonse Moïse Soudé. Bonjour à vous et merci d'avoir été notre invitation. C'est une première sur Info Hebdo. Merci à vous, Kader, pour l'invitation. Merci à M. Amoussou et à tous les amis internautes. Merci à vous, Moïse Soudé. Distel Amoussou, les formations politiques, les trois qui sont éligibles aux finances publiques des partis politiques, ont obtenu leur chèque de la part de la Commission électorale nationale autonome Sénat juillet dernier. Dites-nous, quels sont les sentiments qui vous animent après avoir appris cette information ? Je dirais que nous sommes en train de mener ou de faire les derniers pas vers l'aboutissement. L'aboutissement parce que vous n'avez pas pu oublier qu'au début des années 90 dans notre pays, l'argent était devenu le maître du jeu dans la politique ou dans les sujets politiques dans notre pays. Ainsi, avions-nous pu assister à des mécènes venus de partout avec des valises bourrées d'argent avec qui tout le monde se ruillait, qui pouvaient former ou créer leur boutique politique, leur groupe politique ou leur particule politique. Alors, le constat est devenu général parce que le fait était devenu une gangrène pour les activités politiques dans notre pays. Ainsi, vous pouviez avoir de belles idées, n'est-ce pas, de belles propositions ou de très bons programmes de gouvernement ou d'un très bon projet de société. Mais si vous n'aviez pas le chéquier, si vous n'aviez pas un compte assez fourni en banque, vous ne pouviez pas, n'est-ce pas, émerger et sortir du lot. Alors, le constat a été fait. Le deuxième constat, c'est qu'à un moment donné, les mécènes ou les premiers responsables de ces partis politiques qui avaient le cordon de la bourse étaient devenus des gourous et imposaient pratiquement des comptes-parts, des paiements de comptes-parts à certains cadres avant de pouvoir accéder à certains postes de responsabilité ou même avoir votre nom sur une liste de candidatures. Et nous avons pu aussi observer que même sur la liste, pour le scrutin de liste, le positionnement était au plus offrant. Alors, tous les acteurs politiques ayant fait ce constat, tous les Béninois ayant fait ensemble ce diagnostic, c'était donc poser le problème de financement de l'activité politique ou des partis politiques dans notre pays pour soustrait, n'est-ce pas, les partis politiques des maires de leur groupe. En question de comprendre, d'entrée de jeu, c'est une initiative salvatrice, elle vient pronomérée. Je vais y arriver, parce que si on ne fait pas, n'est-ce pas, la présentation de ce tableau, on va croire que c'est un processus ou c'est une décision qui est tombée comme un cheveu dans la soupe. Parce que le constat a été fait, sous plusieurs gouvernements, le problème s'était posé, relevé, et le débat réactualisé, réchauffé à chaque fois. Mais c'est pour la première fois que, suite, n'est-ce pas, au dialogue politique tenu il y a quelques mois dans notre pays, les acteurs politiques ont renouvelé, n'est-ce pas, leur désir ou leur volonté de sortir l'argent douteux, ou du moins l'argent d'origine douteuse de la chose politique. La corruption de la chose politique. Et c'est ce faisant que le président Patrice Talon et son gouvernement ont acté désormais cette volonté, ce désir des acteurs politiques dans notre pays. Je vous reviens dans un instant pour vous interroger, pour savoir si, réellement, les fonds à louer suffiraient. Mais, Alphonse Mouzoude, est-ce que vous pensez que ce financement public des partis politiques qui est aujourd'hui effectif, est-ce que cela est une bonne nouvelle pour vous, pour la classe politique ? Non, au-delà de tout, d'abord, je tiens à saluer cet effort, parce que pendant longtemps, on ne sait pas comment les partis politiques fonctionnaient, il y avait eu le financement occulte. Et puis, c'est celui qui a le cordon de la bourse, qui dictait sa loi à tous les membres du parti, puisque, entre-temps, les gens ne cotisaient pas dans les partis, donc c'est celui qui a l'argent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils cotisent ? Les réalités ont changé. Aujourd'hui, on a décidé, parce qu'on a dit, le financement public, autrement dit, c'est avec l'agent du contribuable béninois, qu'on vous vienne en aide pour animer la vie politique. Vous avez tout intérêt à bien gérer. Et désormais, ceux qui sont nantis ne pourraient plus s'imposer. Parce que vous allez constater qu'il y a des partis politiques, je ne sais pas si c'était les noms, mais les responsables n'avaient pratiquement rien dans la tête. Ils ne sont pas des intellectuels, mais ils s'imposaient aux intellectuels, parce que l'intellectuel n'avait pas l'argent, ne pouvait pas prendre des décisions. Aujourd'hui, l'État, les béninois ont des idées que désormais, c'est avec l'agent du contribuable béninois, qu'on doit animer la vie politique. Je crois qu'on verra clair. Parce que quand l'État met à votre disposition le bien public, vous avez l'obligation, non seulement de bien gérer, mais de faire ce pour quoi. Parce qu'on a dit que c'est pour animer la vie politique. Vous n'allez pas prendre l'argent pour faire la fête. Ça veut dire que désormais, tous les partis politiques, notamment les trois qui sont bénéficiaires de ce soutien-là, doivent disposer d'un siège, doivent organiser régulièrement des séminaires de formation, doivent sensibiliser les membres. Ce n'est pas de prendre l'argent et de rester à côté de nous. Vous devez faire des tournées. Est-ce que les sous, je vais revenir vers des étudiants à vous tout à l'heure, mais est-ce que les sous, à votre niveau, est-ce que vous pensez que les sous acquis vont suffire ? Non. Quand on prend par exemple un parti politique comme Fosco-Lupont-Bénémergent qui a obtenu cent et quelques millions, est-ce que vous pensez que ces sous vont suffire pour effectuer des activités qui vont étendre l'égion du parti politique, animer des séminaires, la formation des cadres du parti politique et également préparer la présidentielle qu'il y a quelques jours ? Non, les fonds alloués viennent en appris. Tous membres d'un parti politique doit être à jour vis-à-vis de ces cotisations. Et je sais qu'au niveau de l'UPR, les députés payent une certaine cotisation, en compris l'éval à source, parce que le parti doit fonctionner. Ce que l'État donne ne suffirait pas à faire fonctionner un parti. Et quand vous êtes dans toute organisation, vous devez régulièrement payer vos cotisations. C'est cela qui vous donne le titre de membre de droit, parce que si vous ne cotisez pas, vous ne payez pas vos cotisations, vous ne pouvez pas participer à la prise des grandes décisions. Donc, au-delà de ce que l'État les donne, au niveau des partis, on doit pouvoir mettre en place un système de cotisation. Même les membres qui se trouvent dans les quartiers de ville, les villages, doivent pouvoir participer. Parce que ce que l'État donne, ça ne suffit pas. FCB, ils ont une cent et quelques millions, ça ne suffit pas. Si on doit construire des sièges dans tout, dans toutes les communes, ça fait 77 communes, ça ne suffirait pas. Si on doit doter les responsables de moyens, parce que quand vous créez une section, il faut avoir le minimum, il faut avoir un secrétariat. Donc, les membres du parti qui occupent des postes de responsabilité doivent donner des restos dans la caisse, parce que sans ça, le parti ne fonctionnerait pas. Le parti ne fonctionnerait pas. Mais, Christiane Aroussou, est-ce que ces fonds ne laissent pas les partis politiques toujours dans ce sentiment, ou je dirais, ce cycle qui les a servis ? Parce que si les sous viennent en appui, ça veut dire que les partis politiques ont toujours tendre la main ailleurs, vers les mécènes. Et j'ai toujours dit sur votre plateau et ailleurs et d'ailleurs, qu'un parti politique, c'est une idéologie, c'est une organisation, c'est des cotisations, c'est des dons, c'est des lègues. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le citoyen béninois, l'acteur politique béninois, est assez mu, assez mature, pour effectuer des cotisations pour un parti politique ? Alors, n'oublions... Est-ce qu'on sait que la plupart d'entre eux vont vers les partis politiques pour aller, au contraire, chercher de l'argent, plutôt que de contribuer ? N'oublions pas que nous sommes dans un cycle de réformes du système partisan. Et cela appelle le reformatage, n'est-ce pas, du statut des partis politiques dans notre pays. Le reformatage du calibrage même des partis politiques dans notre pays. Donc, nous allons pouvoir forcément observer une sorte d'intégration des formats planétaires de l'organisation de partis politiques dans notre pays. Nous allons y arriver. Maintenant, ces fonds qui sont venus en appoint ou pour venir accompagner, soutenir les partis politiques, pour moi, n'est pas un événement nouveau. Nous avons connu l'aide de l'État à la presse dans notre pays, n'est-ce pas ? Est-ce que ces fonds n'ont jamais suffi aux fêtières des journalistes ? Non. Il y a toujours la petite grandissante. Est-ce qu'on peut assimiler la presse avec le financement ? C'est exactement la même chose. Nous avons assisté à l'aide de l'État aux centrales syndicales, n'est-ce pas ? Chaque année, c'est comme ça. Ce qu'il faut demander plutôt à ces partis politiques, c'est de ne pas aller s'asseoir sur leur laurier et vivre exclusivement de ces fonds d'accompagnement. La chose ne serait même pas possible parce qu'ils vont disparaître. Et pour qu'un parti fonctionne, pour qu'un parti devienne performant et gagne, n'est-ce pas, du terrain et devenir, n'est-ce pas, un grand parti, il faut forcément la cotisation de membres. Il faut que les responsables émanant de ce parti politique apportent, n'est-ce pas, je ne veux pas appeler leur istoune, mais leur accompagnement, n'est-ce pas, à la caisse, au financement du parti pour la formation des militants, pour l'évolution du parti sur le terrain. Donc, je crois que, oui, il faut saluer le gouvernement béninois et son chef qui ont traduit aujourd'hui, c'est une première historique, il faut le dire, parce que depuis 1990, même à la Conférence nationale des Forces de la Nation, la question a été débattue. et ce n'est qu'aujourd'hui, en 2020, sous le président Patrice Talon, que le premier part a été fait. Alphonse Moïse Oudé, est-ce que vous assimilez, vous, également, l'aide de l'État à la presse, l'aide de l'État aux centrales et aux conférences syndicales, aux financiers publics et aux partis politiques, et est-ce que, selon vous, ce sera géré de la même façon ? Non, vous savez... Parce qu'en croire le président Emmanuel Tiendot de la Commission électorale nationale autonome, il y aura quand même un contrôle. C'est pas... Mais c'est normal. C'est l'argent public. Dès que l'État met à votre disposition l'argent public, vous avez l'obligation de rendre compte. Ça veut dire quoi ? Au niveau de chaque parti politique, il doit y avoir des services administratifs et financiers. Donc, on pourrait retrouver peut-être à l'avenir des cadres des partis politiques devant la CRIETS ? Mais oui, si vous gérez très mal. Parce que de temps en temps, je crois que l'État, l'inspection générale de l'État va faire des descentes au niveau des partis politiques pour voir comment avez-vous géré le bien public. Et au-delà de ça, s'il y a d'autres financements, vous devez pouvoir justifier l'origine. Ça me rappelle même l'anecdote. Le président Bonigari, lorsqu'il était au pouvoir, avait même envoyé cette structure à la bourse du travail. Ça a dû faire tout le grand bruit que ça a dû faire, mais le contrôle a été effectué. Donc, quand vous prenez l'argent de l'État, vous avez l'obligation de bien gérer. Vous devez tenir à jour les pièces comptables. Parce que l'inspection générale de l'État peut débarquer à tout moment. C'est le financement public. C'est des béninois qui ont mis à votre disposition l'argent public pour que vous puissiez animer la vie politique. Est-ce que le critère, il n'y a que les partis politiques qui disposent d'élus, députés et maires qui ne peuvent que bénéficier de ce financement public, est-ce que ce critère est fondé ? Moi, ce qui me gêne, c'est justement ces critères. Moi, j'aurais souhaité que tous les partis ayant leur récipité, tous les partis régulièrement constitués, reconnus par l'État, puissent bénéficier quand même de ce financement en tenant compte d'un certain nombre de critères. Parce qu'on dit, ce n'est pas parce que je n'ai pas de députés, je n'ai pas de mec, que je ne peux pas animer la vie politique. Je peux animer la vie politique. C'est vrai que je n'ai pas de députés, mais je peux faire des métiers sur le terrain. Je peux former mes membres. Je peux faire des tournées. Je peux étendre l'hégémonie de mon parti. Mais si l'État, aujourd'hui, a choisi de mettre à disposition des fonds pour trois partis, comment les autres partis vont-ils fonctionner ? Est-ce qu'on est en train de lutter contre le financement occulte des partis politiques ? Parce que l'État devrait faire l'effort. Tous ceux qui ont pu avoir leur récipité, tous ceux qui sont reconnus officiellement comme partis politiques, devraient normalement bénéficier du soutien de l'État. Bénéficier du soutien de l'État. Alors, Distel Amoussou, est-ce que vous, vous pensez également que ce critère qui a été posé, comme quoi il n'y a que les partis politiques qui disposent d'élus municipaux et communaux et de députés, il n'y a que ces partis politiques qui puissent bénéficier du financement public des partis politiques, est-ce que vous pensez que ce critère également est fondé ? Est-ce que, selon vous, on devait peut-être étendre le financement public des partis politiques à d'autres formations politiques quitte à ce que revoient un peu les quotas d'obtention de cette subvention ? Dans tous les cas, il n'y aura pas de critères pour recueillir l'assentiment général. Figurez-vous, pour souscrire à l'aide de l'État à la presse, la HAC a dû définir des critères. N'est-ce pas ? Ce n'est pas parce qu'un journal n'est pas officiellement reconnu par la HAC qu'il n'est pas un bon journal ou que ses animateurs ne sont pas de bons journalistes. c'est des formalités qu'il faut remplir, n'est-ce pas ? Donc, il n'y aura pas de critères qui sera applaudis par tout le monde. C'est un processus. Et lorsqu'on avance, n'est-ce pas, dans une dynamique, écoutez, les feuilles mortes descendent, tombent, et les déchets, on s'en éloigne, et on ne part fait le processus. Donc, je crois que il serait question, n'est-ce pas, de commencer déjà par faire ce pas, garder gagné chaque pas et avancer dans cette dynamique de pouvoir lutter efficacement contre le financement occulte des partis politiques. Je vais donner un exemple. Il y a le Moëlle Bénin, par exemple, qui a demandé à Patrice Talon d'être candidat. Il y a l'UDBN. Ces deux partis-là vont peut-être entrer dans la danse. Avec quels moyens vont-ils faire la campagne ? Avec quels moyens vont-ils faire les tournées si tant est qu'on ne leur a rien donné ? Ça veut dire qu'il faut aller voir de près où est-ce qu'ils vont trouver les moyens pour le faire. Parce que ceux-là, ils ont rempli quand même, ils ont franchi le premier pas, ils ne sont reconnus par l'État. L'État devrait mettre à disposition ne serait-ce que quelques millions pour que ces partis-là fonctionnent. Sinon, ce que nous disons, on ne pourra pas lutter contre le financement occulte. Nous sommes en train de parler de l'argent public, du donné public. Je suis d'accord. On ne le regarde pas dedans. On établit des règles, n'est-ce pas, de distribution, de redistribution. N'est-ce pas ? Dès lors que les règles sont établies, oui, il peut y avoir des grincements dedans, il peut y avoir des analyses, il peut y avoir des commentaires autour, il peut y avoir des contestations de ces règles-là, mais il faudrait les respecter. Voyez-vous, ce n'est pas parce que Mouel Bénin ou UDBN ont appelé, n'est-ce pas, ou désigné M. Patrice Talon comme le candidat qu'il faille, n'est-ce pas, faire mes bases sur la règle établie pour la redistribution. La seule règle qui oppose tous ces partis, c'est que les trois autres, les trois partis bénéficiaires de l'aide ont des élus, mais les autres n'ont pas d'élus, c'est la seule différence. Mais il se trouve que ça ne les empêche pas d'animer la vie publique. La gestion de ces fonds ne va pas susciter des remous au sein d'information politique bénéficiaire. Lorsque je prends par exemple le cas de Fosco-Répoint-Bénémergent, lorsqu'on connaît un peu les perles de tumultes qu'on traversait ce parti politique, lorsqu'on sait également ce que ce parti politique a traversé également, est-ce que la gestion de ces fonds n'a pas suscité des remous au sein de cette information politique ? Non, moi, au niveau de l'UPRN, je ne veux pas m'attarder sur la FCB, mais surtout les partis. Quand l'agent arrive, vous avez un trésorier, vous avez un premier responsable. Ce sont des personnes qui ont cherché les sous contre-décharges. Et toute opération financière qui est faite doit avoir de traçabilité. On ne vous a pas donné l'argent pour festoyer. On ne vous a pas donné l'argent pour faire... Il y a aussi la qualité de la dépense à effectuer. Et il y a des missions de contrôle. On ne va pas attendre la fin de l'année de façon sporadique. L'État pourrait... Et je crois savoir que le ministère des Finances doit pouvoir mettre des cadres à disposition de cette partie politique-là pour les accompagner. Ce qu'il y a, si on ne mettra pas... Forcément, ça va être... On fait automatiquement tout le montant. Non, ça va être... Il y aura un système de décaissement. Même ce qui est donné là, il y aura un système... C'est pas, comment on dit, bon, trésorier de UPB, FCB, venez chercher... Même au niveau des communes, au niveau de nos communes, dans le cadre de la décentralisation, n'est-ce pas, il y a des cadres que le pouvoir central envoie pour accompagner les mairies dans la gestion des fonds publics. Je crois que nous allons observer très près cette actualité. Nous allons voir un peu comment ça va se passer les jours à venir, si le ministère des Finances va dépêcher sur le terrain des missions pour former ces cadres et ces formations politiques. Mais il y a une actualité qu'on ne pourrait pas effectuer cette émission sans en parler. C'est la sortie effectuée par le président Patrice Talon qui descendait dans quelques marchés de Cotonou, d'Istel Amosou. Le président Patrice Talon était dans quelques marchés dans Pk3, Ganry, Ménonté et Catherine également. Selon vous, est-ce que c'est une sortie politique en réponse à la marche des femmes qui appelaient à la paix le samedi dernier ? Oui, la question se pose simplement parce que le président Patrice Talon... Vous avez une tenue de même couleur que la veste que vous avez portée aujourd'hui. Le président Patrice Talon s'assortit et suscite, n'est-ce pas, beaucoup de débats simplement parce qu'il n'est pas habitué au populisme. N'est-ce pas ? Il n'est pas habitué à ce qu'on appelle de façon plate le matévu. Voyez-vous ? Alors, oui, il n'est pas un président de la République installé dans une sorte de toux de glace ou de métal. Il écoute, n'est-ce pas, ses populations. Il écoute ses concitoyens et sur plusieurs dossiers, il nous a déjà donné la preuve qu'il écoute. Je prends le dernier en date lorsqu'il a été question, n'est-ce pas, d'accompagner les petits artisans par rapport à l'impact, n'est-ce pas, négatif de la COVID-19, de la pandémie COVID-19 sur leurs activités. Les cris sont remontés jusqu'aux oreilles du président de la République. Alors, les femmes étaient parties, en fait, pour faire des déclarations publiques dans des marchés. Donc, nous sommes effectivement dans un cas précis. il s'agit effectivement des femmes qui s'adonnent à l'activité marchande. C'était le projet du départ avant que cela ne devienne par la suite des marches dans tous les départements de notre pays. Mais, en réalité, lorsque un responsable observe les femmes marcher ou parler ou poser des préoccupations, il est de bon ton de leur apporter une réponse. Avant de pouvoir leur apporter une réponse, il faudrait, n'est-ce pas, ménager sa monture. Il faudrait regarder ce qui est immédiatement disponible. C'est pour cela que, pour moi et à mon analyse, parce que n'étant pas dans le secret des dieux, le président Patrice Talon est allé pour constater, l'état d'évolution de la construction de ces marchés centraux ou ces marchés urbains. Je reviens sur le mode vestimentaire du chef de l'État ce jour qui a également fait Je voudrais plutôt qu'on finisse de dire qu'on s'attarde sur, n'est-ce pas, l'importance de la construction de ces marchés urbains. Parce que si vous allez aujourd'hui au marché Bégamé ou ce qu'on appelait anciennement marché Bégamé mais l'excentricité des ruelles crée la promiscuité et le défaut technique même des installations électriques mais vous amène à assister de façon cyclique à des incendies et lorsqu'il y a ces incendies les militaires du feu et de l'eau ce qu'on appelle les sapeurs-pompiers n'arrivent même pas à aller secourir les biens de ces bonnes femmes-là. Mais aujourd'hui il leur est proposé des marchés modènes des marchés dans lesquels vous n'aurez plus les toilettes à l'image de ce que nous avons au marché d'Antocpare où nous avons au marché Saint-Michel. mais elles auront désormais des marchés où il y a immédiatement des centres de santé pour la dispensation des soins élémentaires ou même pour l'accouchement de nos mamans qui peut-être vont se retrouver surprendre sur ces marchés-là. Donc il faut pouvoir s'appesantir réellement sur l'importance du développement de l'activité marchande qui apporte une contribution de taille à l'assiette fiscale de notre pays. Alors Alphonse Mouï Soudé quelle est votre appréciation de cette sortie effectuée par le chef de l'État une décente inopinée ? Non la première chose la première lecture que je fais c'est que le chef de l'État veut aller au-delà des fiches qui lui sont régulièrement adressées par rapport à l'évolution des travaux le chef de l'État veut aller au-delà des comptes rendus qui lui sont faits par rapport à l'évolution des travaux donc il est descendu sur le terrain pour constater de visu l'évolution des travaux rien d'autre et je crois que bon tout le monde avait salué la construction des marchés parce que la réalité c'est quoi ? Je le dis je le répète le chef de l'État a choisi a décidé de faire le bonheur de ses compatriotes donc c'est la droite c'est dans la droite ligne du programme d'action du chef de l'État donc on n'a pas à s'en réjouir autrement mais ce qu'on peut dire il est le chef de l'État les femmes se réjouissent comme je l'ai dit ailleurs les femmes se sont réjouies parce que il y a longtemps qu'elles ont vu le chef de l'État il y a longtemps que le chef de l'État est sorti pour aller vers ces femmes là si c'est une réponse à la sortie des femmes oui parce que ces femmes qui étaient sorties pour vous c'est une réponse à la sortie des femmes mais oui parce qu'il y a un certain nombre de plaintes de ces femmes là il y a un certain nombre de plaintes donc le chef de l'État est sorti c'est peut-être pour dire à ces femmes je vous ai écouté et moi mon problème c'est on va construire des marchés modernes est-ce que ces marchés modernes seront à la portée de toutes les bousses parce qu'on ne me dira pas que l'on va garder le même taux parce que là on va moderniser on a parlé du centre du centre tout cela est-ce que les femmes qui vont occuper ces places là auront vraiment les moyens financiers de pouvoir le faire parce que il ne faut pas oublier quand on avait arrangé d'entocrois vous savez tout ce qui a eu lieu quand il y a d'entocrois il y a des femmes qui n'ont plus retrouvé leur place il y a d'autres qui n'avaient plus les moyens de racheter les places qu'on leur avait arrachées donc mon inquiétude c'est ça le chef de l'État est sorti c'est bien il a fait un bénéfoule c'est bien les béninois aujourd'hui peuvent se dire nous avons vu notre président c'est vrai que c'est une option il a fait l'option de ne pas sortir tout le temps donner dans du populisme je suis d'accord mais il est sorti pour aller constater des visites donc on ne devrait pas à mon avis apprécier cela autrement moi ce qui m'intéresse c'est la fin des chantiers le ministre a dit qu'il y a eu deux mois de retard moi j'attends la fin des chantiers j'attends la redistribution des places à toutes ces femmes là j'attends qu'on me dise que toutes ces femmes qui ont été délogées ont retrouvé leur place j'attends qu'on me dise qu'il n'y aura pas une certaine mafia qui va s'installer acheter les places et les revendre à d'autres femmes c'est des principes que nous connaissons dans ce domaine là est-ce que cette sortie du chef de l'État avec une connotation politique lorsqu'on laisse la démarche non moi je n'en vois pas je n'en vois pas moi je n'en vois pas parce que le chef de l'État les gens ont voulu communiquer à outrance autour j'ai dit et je répète c'est dans l'autre norme des choses quand vous êtes resté en conseil des ministres vous avez pris des décisions on a commencé à mettre en application ces décisions j'ai dit le ministre Tonato n'est un responsable de rien nous n'avons pas élu le ministre celui qui sera comptable défait c'est le président Patrice Talon donc il est temps qu'il aille sur le terrain constaté j'apprends dans la coulisse qu'il y a d'autres sorties pour aller sur les différents chantiers maintenant si entre temps il y a il y a d'autres mobilisateurs de foule pour venir arranguer tout le monde pour dire bon chef nous t'impression ça c'est un autre débat et chacun y a trouvé son compte mais est-ce que dans cette démarche nous avons lu les commentaires sur la toile il paraissait que c'est pas une descente inopinée mais plutôt d'une descente préparée que ce qu'on a vu dans les vidéos qui ont été très virales moi je l'assurerai que chacun a ses analyses et a ses commentaires sauf que je vais inviter tout le monde a observé que ce n'est pas la première sortie du chef de l'état sur les chantiers non le chef de l'état est presque tous les jours sur la la grande voie de la marina en construction qui va devenir qui va devenir d'ici à là une merveille pour notre pays le chef de l'état était avec les bonnes dames il était et c'est là justement qu'il a dit aux bonnes dames avec les bonnes dames oui voyez vous oui vous pouvez m'accuser de n'être pas venu vous distribuer 5 000 5 000 ou 2 000 2 000 si je le fais comme ça je vous aurais manqué du respect n'est ce pas le chef de l'état est allé à Vlekété et on l'a vu dire aux populations Milosourou et de la patience simplement parce que les travaux qui sont en cours créent des situations d'inconfort d'incommodité voyez vous c'est pas la première fois que le chef de l'état est sorti le chef de l'état est allé au stade de l'amitié n'est ce pas pour voir ce qui se passe et ça n'a pas créé des problèmes c'est peut-être c'est peut-être le timing de la visite des marchés n'est ce pas en construction qui a été c'est tout sinon il n'y a pas événement mais je refuse qu'on me dise que c'est une sortie inopinée je n'ai pas dit que c'est je parle de tout ce qui parle de sortie inopinée je sais que la salue de communication a fait un travail les mobilisateurs de foule ont fait un travail tout le monde sait ce que c'est le chef de l'état il n'est pas comme vous et moi le chef de l'état c'est la première autorité du Bénin et pour des raisons de sécurité il faut qu'on mette un certain nombre de dispositifs sur pied donc à partir de ce moment là c'est une plus une visite inopinée parce que les gens vont voir les militaires les agents de renseignement défiler ils vont dire qu'est-ce qui se passe on va soupçonner et on va dire aux gens Togan-Djawi Togan-Djawi donc c'est moi c'est l'autre que le chef de l'état visite les marchés moi ça ne me pose aucun problème mais je refuse qu'on dise que c'était c'était et que la foule le corresponde talon-disant mais ça c'est c'est je laisse le sacrifice à la lecture si quelqu'un dit talon-disant quelqu'un dit ce qu'il veut c'est son choix on ne peut pas moi je dis je ne peux pas empêcher les béninois en fonction de leur joie ou de leur amertume de dire ce qu'ils pensent oui moi je veux vous dire je veux vous dire honnêtement c'est vrai monsieur Soudi je ne sais pas il s'éloigne un peu du fonctionnement n'est-ce pas du chef de l'état parce que lorsque le président Patrice Talon veut aller visiter un chantier ou veut aller constater l'évolution de la traversée de ce chantier écoutez il ne s'embarrasse pas de dispositifs un marché il n'y a même pas de jalonnement je vais vous dire je vais vous dire quelque chose c'est à dire qu'il n'y a même pas eu de jalonnement sécuritaire pour la visite du marché alors que si le chef de l'état devrait faire une visite officielle ou une sortie officielle il y a un jalonnement bon ceux qui ont les yeux pour observer ce qui s'est plutôt passé c'est à dire que dès qu'il a été dans le premier marché c'est à dire le premier chantier face à la spontanéité et les réseaux sociaux ont joué un grand rôle pour la suite de la tournée simplement c'est ce qui s'est passé c'est à dire qu'il faut analyser la partie du premier chantier tout le reste oui parce que sous les réseaux sociaux on a dit il est en train de visiter les marchés il ira sur tel chantier il ira sur tel chantier donc du coup oui ceux qui ont envie la curiosité de voir le chef de l'état n'est ce pas se sont déplacés oui ceux qui ont envie de lui dire mes félicitations se sont déplacés ceux qui ont envie de le porter en triomphe se sont déplacés ceux qui ont envie de manifester le mécontentement se sont déplacés certainement certainement parce que nous sommes tous des Béninois et dans le lot des Béninois il y a forcément tous les sentiments tous les humeurs mais dis ça la motion voyez-vous face aux réformes qui sont quelles sont vos impressions sur la tenue qu'a porté le président Patrice Talon ce jour mais pourquoi est-ce que il y a eu beaucoup de commentaires autour pour certains c'est une tenue qui lance les hostilités pour 2021 c'est une mauvaise lecture et je me demande pourquoi est-ce que le Béninois doit s'attarder sur des choses élémentaires des choses pour moi qui n'ont pas de grande valeur pour le développement de notre pays le chef de l'état aurait pu le chef de l'état aurait pu comme un ancien un de ses anciens pour ses prédécesseurs aller en jogging avec un casque sur la tête un casque de chantier sur la tête il aurait pu le faire mais ce que je vais dire n'est-ce pas en tant que professionnel de la chose de la question à mes concitoyens c'est qu'il y a une lecture qui n'a pas été faite le chef de l'état était en couleur kaki et nous savons que dans nos marchés il y a une catégorie de personnel qui porte cette couleur c'est les percepteurs voyez-vous nous sommes face à une activité marchande à la construction de marchés c'est une manière pour le président Patrice Talon de rendre honneur et témoignage à ces hommes et femmes qui de jour comme de nuit dans tous nos marchés collettent de l'argent pour le trésor public ils sont souvent des gains petits ils ont aussi des difficultés voyez-vous et lorsque pour une première fois le chef de l'état décide de cette façon subtile de le rendre hommage il faut plutôt retenir n'est-ce pas cette laitue que d'aller checker sur la toile pour voir combien coûte la tenue qu'a porté le chef de l'état votre commentaire sur la question non de goût de couleur ça ne se discute pas le chef de l'état il a choisi de s'habiller de la sorte ça ne m'intéresse pas de commenter la tenue du chef de l'état c'est pas ce qui m'intéresse c'est ce qui sera fait qui m'intéresse que le chef de l'état aille en jogging que le chef de l'état aille en trois quarts que le chef de l'état aille en trois pièces c'est son choix c'est son choix donc qu'on laisse ce débat là il est libre de s'habiller comme il veut mais moi je dis ce qui m'intéresse c'est le bonheur des Béninois qu'est-ce que qu'est-ce qu'on promet aux Béninois qu'est-ce qu'on veut faire des Béninois ces femmes là nous sommes en train de faire déjà ce qu'il y a promis c'est ces femmes là qui sont dans les marchés ces femmes là qui se plaignent tous ces Béninois qui se plaignent je voudrais qu'on leur apporte une solution ce n'est pas l'habillement du chef de l'état c'est vrai que je n'ai pas aimé je n'ai pas aimé que l'on mette sur la toile le prix de la tenue le prix de la chaussure moi je ne regarde pas ça l'habillement ne fait pas le moine même si l'habillement c'est à distinguer le moine c'est le résultat au fin c'est parce que les Béninois ont choisi Patrice Stallon au détriment des issous parce qu'ils se disent que Patrice Stallon nous rendra heureux Patrice Stallon fera notre bonheur donc j'attends encore à la fin qu'on me dise sur ce qui a été promis sur le cahier de charges que le président de la République a donné voilà ce qui a été réalisé donc moi c'est mon problème c'est ça c'est l'avenir le devenu et le bonheur des Béninois tout le reste de façon durable oui tout le reste c'est des histoires qu'il faut passer nous sommes à la veille de l'élection présidentielle et comme je le disais tout à l'heure pour certains cette sortie du président Patrice Stallon s'inscrivait dans la droite ligne de l'annonce des hostilités pour la présidentielle 2021 il est annoncé jeudi prochain dans la ville de Parakou et également il fait intérêt d'autres sorties mais d'ici nous sommes à la veille de cette élection quels sont les enjeux qui concourent autour de cette élection et quelles sont les chances dont dispose l'opposition pour participer à ce scrutin les élections en république du Bénin sont des moments de fête il n'y a pas d'hostilité n'est-ce pas le Bénin s'apprête n'est-ce pas mais avec la disposition du parrainage actuellement où tout candidat à l'élection présidentielle doit obtenir 16 parrainages dont des députés ou des maires lorsqu'on sait que FCB qui est un parti de politique de l'opposition n'a que 6 est-ce que vous pensez que ce serait une chose aisée pour les acteurs politiques en général ? Je crois que c'est un débat qui a été mené à fond par les voix les plus autorisées notamment par les acteurs politiques eux-mêmes notamment par les responsables de la structure chargée de l'organisation des élections de la Sénat notamment par les députés et par les partis politiques eux-mêmes je crois que ce débat a été mené et l'ouverture a été décrétée enfin en griffe et nous savons qu'il faut aller n'est-ce pas vers les élus pour bénéficier de leur signature aller vers les élus avec votre programme parce que nous sommes devant un scrutin à une élection au suffrage universelle directe nous ne sommes pas face à un scrutin de liste donc c'est un béninois qui va vers n'est-ce pas les béninois pour négocier n'est-ce pas qu'il compose son billet pour la marina alors il appartient aujourd'hui à tout candidat ou toute personne se trouvant dans la peau ou dans la possibilité n'est-ce pas de candidater d'aller vers les élus et nous connaissons le nombre qu'ils sont d'aller vers les élus de convaincre ces élus à travers son projet de société et à travers quel bonheur il propose aux béninois c'est mon ami Soudé qui parle du bonheur et de quelle durabilité sera ce bonheur là qu'il proposerait aux béninois moi dès lors que je dis je suis un légaliste dès lors que les règles sont établies et par les députés par la structure n'est-ce pas habileté à le faire et moi je n'ai pas de commentaire à faire je n'ai pas de commentaire à faire autre mesure donc quelles sont les probabilités dont dispose l'opposition pour participer à ce scrutin avec les enjeux qui concourent je ne parlerai pas de l'opposition quel candidat est-ce se retrouveront en face de Patrice Stallone ce n'est pas seulement l'opposition quel candidat aurons-nous en face de Patrice Stallone parce qu'il faut suivre un peu ce qui se passe j'ai suivi la déclaration de Louis Vlagonou président de l'Assemblée nationale j'ai suivi la contre-déclaration du baptême Jacques Migant j'ai suivi la réplique de Norah Aboulay Gounou j'ai suivi la sortie de Ordena de la Tartine les quatre sont de la même curie et pourtant il y a des positions contradictoires contradictoires et à partir de cette position je me dis quel candidat nous aurons en face de Patrice Stallone parce que je ne peux pas comprendre nous connaissons la philosophie de l'UB nous connaissons la philosophie du BR pourquoi voulez-vous que ces élus aient soutenu un candidat qui ne partage pas la même philosophie c'est pas possible un parti politique c'est une éthique c'est une idéologie c'est une idéologie comment pourriez-vous dire comment pourriez-vous dire que le BR va soutenir quelqu'un qui ne partage pas la même idéologie que le BR c'est un non-sens on a comme l'impression que pour eux c'est un non-sens ils peuvent parrainer mais s'en soutenir mais vous savez écoutez moi cela relève de l'absurdité c'est du non-sens j'ai dit que c'est du non-sens parce que on ne partage pas la même éthique on ne partage pas la même idéologie on peut soutenir non on peut parrainer s'en soutenir alors est-ce à dire que dans le contexte actuel si nous allons tenir compte strictement des principes si nous allons tenir compte strictement des principes de parrainage c'est que nous aurons un seul candidat nous aurons un seul candidat parce que quand l'honorable Biden dit on peut on peut on peut parrainer s'en soutenir quand même ça ne répond à aucune logique politique à aucune logique parce que quand vous parrainez un candidat même pas politique quand vous parrainez un candidat c'est que vous donnez votre caution morale et tout être qui pose sur le terrain bienveillant ou malveillant vous engage parce que si vous ne lui avez pas accordé votre scientifique il ne se retrouverait pas sur le terrain donc aujourd'hui si nous allons garder les choses en l'état FCB ces six élus ils n'auront même pas les 10 donc aujourd'hui en l'état si on ne saute pas le verrou de parrainage nous aurons un seul candidat à l'élection présidentielle de 2021 un seul candidat mais disait Lamoussou lorsque le président Patrick Stallone dans son interview avec le magazine Pan-Africain Genafrique disait que les élus de la mouvance présidentielle parraineront des candidats qui ne relèveront pas tous de la mouvance présidentielle est-ce que nous pourrons avoir encore du doute au sujet lorsqu'on sait que c'est le chef de la mouvance présidentielle qui a parlé en ces termes et qu'il est également un acteur politique moi ce que je sais il n'y a pas de vérité cartésienne en politique la politique est un cocktail de de jeux qui peut s'orienter ou qui peuvent s'orienter à gauche à droite lorsque le vent l'impose mais qui ne sont pas obligés de répondre à la logique humaine ou à la logique classique notamment à la logique de monsieur Soudé sinon c'est vrai on pouvait se demander comment est-ce qu'on peut n'est-ce pas pardonner quelqu'un qu'on ne soutient pas mais il se trouve que nous sommes sur le terrain politique et que tout est possible dans ce schéma politique la lecture strite rigoureuse n'est-ce pas des faits et données n'est pas conseillé mais la lecture la plus plate c'est quoi oui quand je soutiens la lecture la plus plate quand je vous rejoins je dis quand je donne ma ceinture à quelqu'un je suis obligé de soutenir je vous dis j'apporterai même de l'eau à votre moulin lorsque vous parrainez un bébé un enfant vous suivez son évolution sociale n'est-ce pas c'est ça non c'est clair oui ça c'est une lecture plate maintenant nous sommes sur le terrain politique et je vous ai dit ici tantôt que le jeu politique ne répond à aucune lecture ou logique cartésienne vous savez alors par rapport à ça il n'y avait pas de crainte la crainte le coup de gueule de l'honorable Abdelé Gounou quand on a dit qu'on fera les paroles sous-anonymat vous savez comment il a réagi il a dit non il vaudrait mieux envoyer les fiches aux instances fêtières des partis politiques qui se s'agiront de remplir l'honorable Blavounou a dit aucun député ne peut parrainer un candidat sans l'accord de ses responsables c'est les responsables qui lui indiqueront quel candidat parrainer quand ça se passe comme ça c'est qu'il y a des candidats qu'on va fabriquer qu'il y a des candidats qui auront un bon programme mais qui n'auront jamais de parrain donc c'est la lecture la plus simple parce que moi ce qui m'intéresse d'ici à l'heure on verra quel candidat nous aurons en face de Patrice Talon alors d'ici à la Moussou est-ce que vous êtes entendant de dire indirectement que Paul Rompuy réconnité Joël Aivor et même Daniel Hedda qui a effectué il y a vendredi sa déclaration de candidature est-ce que vous êtes entendant de dire qu'ils auront beaucoup de difficultés à concrétiser leur rêve au nom de quoi vous me citez ces personnalités vous ne me citez pas au nom de quoi vous ne citez pas Paul Rompuy est chef de parti politique Eric Oudet également Joël Aivor et Daniel Hedda nous sommes en train d'aller vers les élections présidentielles et aucun texte ne dit qu'il faut être chef de parti politique avant d'être candidat je ne sais pas je le dis je vous le dis de cette façon pour vous dire que jusqu'à 50 jours avant le démarrage n'est-ce pas de la campagne vous ne pouvez pas savoir ce que nous aurons ou la liste que nous aurons comme liste de candidats à la présidentielle prochaine c'est ça la surprise qui risque d'arriver il y a des noms qu'on cite peut-être que sur la liste de ceux que vous citez il y aura des noms partants et il y aura d'autres personnes d'autres personnalités venues de la diaspora ou même du vivant au Bénin qui vont se positionner venues de la diaspora qui vont se positionner avec malgré la réforme de ses partisans alors vous voyez soudé lorsqu'on sait que la réforme du système partisan a été consacrée pour empêcher les candidatures fantaisistes qui viennent un peu distraire la galerie est-ce qu'avec le parrainage on ne risque pas de voir un scrutin où il n'y a que les parrains qui décident de ceux qui sont candidats mais c'est clair vu un peu la façon dont ça se fera aujourd'hui je me tais on verra des candidats de la mouvance parrainée ceux de l'opposition est-ce qu'on ne verra pas à l'avenir le parrainage comme un critère à travers lequel les acteurs politiques s'organisent pour décider de qui sera candidat à une élection présidentielle mais vous avez bien suivi est-ce que ce principe n'est pas un peu antinomique au principe de la démocratie vous avez suivi quand même la déclaration de l'honorable Sosouzak mais ce qu'il a dit à quel roteur ça veut dire quoi on est sur le terrain du marchandage non il est en train de faire de l'ironie écoutez quand on parle des sujets sérieux un homme de son âge ne fait pas ses gens d'ironie deuxième chose si on devait faire la vraie politique la vraie pas la politique politicienne c'est-à-dire théoriquement nous aurons neuf candidats parce que ça fait 59 nous aurons théoriquement neuf candidats si on ne devait pas si on devait faire la vraie la bonne politique maintenant si on devait faire la politique politicienne c'est que personne ne sait le nombre de candidats qu'on aura parce que disait là rappelé c'est vrai que parmi les noms que vous avez cités s'il y a un candidat qui doit perturber le candidat de la mouvance on ne lui accorde pas le parrainage je dis qu'on trouvera des candidats moins compétitifs que Patrice Talon qu'on va parrainer pour qu'il y ait élection pour qu'on dise qu'il y ait un jeu démocratique présenté de cette façon nous sommes à la fin de cette émission vous pensez que Eric vous n'étiez aura laissé le cinture pensez-vous que Joël Aïvo aura laissé le cinture Joël Aïvo est confiant disait la mousse nous sommes à la fin de cette émission un mot pour clore ce sujet je vais rassurer je n'ai pas eu le temps d'apporter les éléments de réponse à M. Soudé face à ses inquiétudes sur la redistribution des places dans les marchés en construction je voudrais rappeler les femmes d'un pays les femmes qui existent des activités commerciales n'est-ce pas qui animent les marchés dans notre pays qui ont certainement été déplacées qui sont aujourd'hui dans une situation d'incommodité mais qui ont le courage la bravoure de poursuivre leurs activités je voudrais rassurer également les femmes qui ont été délogées n'est-ce pas parce qu'elles occupaient de façon illégale l'espace public qu'avec le président Patrice Talon tout se fait avec rigueur et munitie et le gouvernement nous a déjà donné les preuves n'est-ce pas de sa lecture prospective sur beaucoup d'autres cas dans beaucoup d'autres domaines toutes les femmes qui sont aujourd'hui en situation d'attente par rapport à ces joyaux qu'on va appeler désormais les marchés dans notre pays vont bénéficier n'est-ce pas de la plénitude de ses avantages parce que pour le président Patrice Talon son gouvernement nous sommes en train d'aller vers le bien et le mieux-être durable pour chaque Bénino Merci à vous Distel Amoussou Alphonse Moïssoulet votre commentaire de fin Moi je crois que les Béninois doivent observer et je dis l'élection présidentielle a toujours été pour les Béninois des moments de fête l'élection présidentielle a toujours été pour les Béninois les moments de communion fraternelle c'est vrai qu'on s'attaque dans le discours mais on ne s'affronte jamais sur le terrain et vivement que nous ayons beaucoup de candidats pour l'élection de 2021 vivement que le marchandage politique ne soit pas de mise pour cette élection présidentielle vivement que chaque Béninois se retrouve dans ce qui se fait dans le pays Merci à vous Moïse Soudé Alphonse Moïse Soudé je rappelle que vous êtes journaliste à la liste politique vous étiez face à Distel Amoussou directeur général de l'agence de documentation de l'élection et des services spéciaux à DLSS et également chroniqueur politique fidèle à la mienne internaute de Info Hebdo c'était l'émission de cette semaine merci pour l'attention on se retrouve demain avec le même plaisir pour l'invité portez-vous bien et passez un excellent week-end en compagne de notre programme télé sur EUSAE TV et à samedi prochain pour nos numéros d'Info Hebdo peut-être avec les mêmes invités ou avec d'autres portez-vous bien et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada